Salut tout le monde, c'est AliaZing, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui qui va consister à créer un menu animé, donc à partir d'une image, c'est une sorte de distorsion d'image avec des effets pour Visual Studio, donc c'est Visual Studio, oui, vous aurez besoin que de Visual Studio, vous ne pourrez pas avec Visual Basic, ça ne marchera pas, il faut à tout prix Visual Studio. Donc ça sera en WPF application pour cette fois-ci, vous verrez c'est très simple, le code il ne change pas réellement, bon à part pour le design, le design c'est du XML, mais vous verrez l'interface pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble, un interface XML, c'est pas très différent, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent, si je peux dire ça comme ça, donc on va commencer maintenant, donc je répète, si vous n'avez pas Visual Studio, il faut télécharger Visual Studio. Si vous n'avez pas Visual Studio, vous pouvez aller sur internet, vous tapez Visual Studio Community, vous le téléchargez, il est gratuit, vous mettez à peu près 3 heures pour l'installer, parce que bon, il fait pas mal de gigas. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, on va lancer Visual Studio, donc moi j'ai déjà lancé, je serai vous, je le lancerai en administrateur, c'est mieux, c'est plus pratique, disons que ça dépend pour ce que vous voulez faire, mais pour ce qu'on va faire, il vaut mieux le lancer en administrateur. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on lance un administrateur, vous allez dans la barre Windows, vous faites clic droit dessus, et vous faites Run as Administrateur, donc lancer en tant qu'administrateur. Donc, on va créer un nouveau projet, donc on va dans File, New Project, ensuite, donc on attend que ça cherche, c'est toujours assez long, on va sélectionner WPF Application, vous voyez ici, vous sélectionnez. Le nom, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre Animated Menu, parce que c'est un menu animé, donc comme je vous l'ai dit, vous aurez besoin d'une image animée, vous avez, enfin vous êtes obligé d'avoir une image, sinon ça marchera pas. Moi je vais vous faire un test avec une image que j'ai déjà moi, et voilà. Voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est que, euh, on va appuyer sur OK, voilà, donc on crée, et, euh, et voilà, donc, non, voilà. Donc pour l'image, je vous conseille d'aller sur Photoshop, ou de prendre une image sur Internet, euh, moi personnellement, je vais en faire une vite fait sur Photoshop, juste pour vous montrer comment, comment ça marche, quoi. Bon, je vais faire un tuto qui est assez rapide, de toute façon. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu un interface XML, ça marche comme ça. Euh, ici, donc, nous, on va pas faire, euh, on va pas, euh, on va pas coder entièrement, euh, un bouton, mais vous voyez que nous, par exemple, euh, vous voyez, le code, il est comme ça. Vous voyez. Donc déjà, à la place de clause, vous mettez public. Public, voilà. Et puis ici, vous mettez, euh, vous mettez ce que vous voulez, donc, pour faire un formload, c'est assez compliqué, mais on le fera après. Voilà. Donc, on va commencer, euh, donc, on va lancer Photoshop. Donc, voilà, avant de lancer Photoshop, je vais juste vous montrer, par exemple, si vous voulez créer un rectangle, en XML, c'est, euh, c'est comme ça. Ah bon, il faut bien que j'écrive. Euh, c'est comme ça, comme ça, comme ça, euh, puis là, ça l'a pas créé, parce que j'ai tout simplement pas fait de position. Euh, enfin, bref, là, logiquement, le, il est créé, mais c'est juste parce qu'on a pas fait la taille. Mais, par exemple, si on fait width, égal, euh, là, on met, euh, là, on met 50, par exemple, là, on met 8. Et 8, euh, je sais plus écrire, 8, voilà, égal, euh, 50, vous voyez que là, le rectangle, il se crée à faire à mesure. Et c'est ça qui est bien sous WPF application, c'est que vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, si vous voyez, là, si je mets, euh, si je mets, euh, fill, fill, c'est le fond, d'accord ? Donc, fill, euh, égal, euh, black, vous voyez, le fond, il va devenir noir. Euh, en WPF application, vous pouvez faire une rotation, vous voyez, vous pouvez faire une rotation des contrôles, ce qu'on peut pas faire, logiquement, euh, sur, euh, sur Visual Basic normal. Vous voyez, on peut faire une rotation, euh, enfin, on peut faire vraiment plein de choses, euh, mais bon, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, bien sûr. Donc, je vais lancer Photoshop, donc, désolé s'il est un peu long à charger, par contre, euh, donc j'attends qu'il se lance. Voilà, je suis désolé, euh, d'avoir mis un peu de temps pour faire des vidéos, mais j'étais un peu occupé en ce moment, parce que, euh, de l'autre côté, je développe mon propre logiciel, donc du coup, c'est assez compliqué. Euh, mais, euh, je vais sortir pas mal de vidéos, j'ai vraiment plein d'idées, là, vraiment plein d'idées qui me viennent. Euh, j'ai fait ce tuto-là, parce que j'avais déjà eu pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé un tuto, euh, sur les applications WPF, voir à quoi ça ressemble, ce qu'on pouvait faire avec. Euh, mais aujourd'hui, je vais uniquement me baser sur un menu animé, donc, ce qui fait qu'en fait, euh, à l'aide d'un timer, ça va animer l'image, enfin, vous allez voir ce que ça fait. Euh, voilà, donc, une fois qu'on est sur Photoshop, euh, donc, je pense, je vous dis, euh, c'est pas, on va pas créer, euh, une image en P, euh, en GIF, c'est pas une image GIF, hein, c'est pas une image animée, c'est, c'est vraiment une image en .PNG. Donc, euh, par contre, j'attends que la pub s'ouvre, parce que sinon, je peux pas utiliser. Euh, allez, dépêche-toi. Donc, vous voyez, allez, je vais créer une nouvelle image. Donc, moi, c'est, oh là là, mon chier avec leur pub, allez, va-t'en. Voilà, donc, moi, je vais créer une nouvelle image. Je vous conseille de la créer en 1920x1080, donc, 1920 pixels par 1080 pixels, d'accord ? Résolution 72 par pixel pouce. Euh, le contenu de l'arrière-plan, vous le laissez comme vous voulez, moi, je laisse en blanc. Et je vais mettre OK. Donc, là, en même temps, donc, aujourd'hui, ça sera un tuto Photoshop, bon, ça, c'est très simple, là, ce qu'on va faire. Euh, vous prenez l'outil plume, enfin, vous prenez ce que vous voulez, hein, vous pouvez prendre une image, puis la glisser là-dessus, ça arrive au même. Euh, moi, je vais créer un fond bleu, par exemple, donc, pas rose. Je vais créer un fond, euh, bon, allez, je vais créer un fond, euh, bleu, comme ça. Ensuite, je vais créer, euh, un arrondi, enfin, une sorte d'arrondi. Voilà. Ça, ça fait une espèce de vague. Bon, elle est un peu mal faite, parce que je l'ai mal faite, mais, mais voilà. Là, je vais la mettre, par exemple, en bleu plus foncé. Euh, je vais essayer de faire quelque chose qui va ressembler, enfin, que vous voyez, par contre, là, ça se voit pas, là. Je vais mettre, euh, je vais mettre, allez, bon, je vais essayer des couleurs, ça va pas être chouette, mais, c'est juste pour vous montrer, de toute façon, c'est un tutoriel, hein. Euh, et je vais faire, euh, je vais faire, pareil, une vague, mais dans l'autre sens. Je vais faire, ouais, je vais faire une vague de cette couleur-là. Non, je vais mettre vert. Vert, mais vert foncé. Non, ça, c'est pas vert foncé. Vert foncé, voilà. Donc, je suis désolé, les couleurs, euh, elles sont pas top, euh, mais, euh... Ah, puis, je vais faire que dans, que sur le thème vert. Voilà, donc, vous voyez, là, on voit bien la différence du vert, hein. Euh, et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, cette image-là, elle est pas vraiment top, hein, elle est pas, elle est pas superbe. Euh, donc, une fois que vous avez fait cette image-là, donc, moi, bon, j'ai fait un truc qui ressemble à rien, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous voyez, cette image, à quoi elle ressemble. Donc, on va aller dans le fichier, euh, enregistrer sous, et on va, euh, donc, on va mettre test pour l'image, test image, et on va la mettre en PNG. Donc, vous mettez bien en PNG, hein. Euh, parce que sinon, si vous mettez en JPEG ou en GIF, ça marchera jamais. Ensuite, vous mettez, euh, vous cochez plus précis lent, euh, et non, en entrelacement, vous mettez OK. Donc, après, comme je vous l'ai dit, vous êtes pas obligés de faire une image sur Photoshop, vous pouvez déjà en prendre une qui est sur Internet. Mais je vous conseille de créer des images de ce genre-là, vous voyez, euh, qui ressemblent pas trop à grand-chose, parce que si vous prenez une image, elle sera complètement, elle ressemblera plus à rien à la fin. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire comme ça. Donc, voilà, notre image, elle est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va tout simplement, euh, on va tout simplement, créer un dossier, donc, sur Visual Studio. Donc, on clique sur le, sur le bouton voir tous les fichiers. Donc, après, on tombe ici. On fait clic droit sur, euh, le nom de, le nom du, du logiciel. On fait Add, Nouveau Dossier. Vous l'appelez comme vous voulez, moi, je vais l'appeler IMG. Voilà. Ensuite, on va aller dans Toolbox. Euh, on va aller, prendre un rectangle. Vous voyez, un rectangle, hein, pas une image, un rectangle. Vous prenez un rectangle, ensuite, Vous voyez ici, dans le code, donc, vous voyez, rectangle, d'accord ? Euh, vous allez, allez, dans, Height. Donc, Height, c'est la hauteur. D'accord ? Donc, euh, moi, la hauteur, on s'en fout, on va mettre, euh, Alors, par contre, je vais mettre la fenêtre, donc, vous sélectionnez la fenêtre, le noir, hein, pas le blanc, le... Vous sélectionnez le noir de la fenêtre. Et on va faire une application de 1366 par 768. C'est juste pour vous montrer par rapport à la résolution. Donc, vous voyez que la taille, elle paraît petite. Mais c'est normal, hein. En WPF, la taille, elle paraît... Ah oui, par contre, oui, non, je sais pourquoi qu'elle paraît petite. Parce que je me suis gouré, évidemment. C'est 768 par 1366. Voilà, vous voyez. Là, c'est plus grand. Ensuite, vous sélectionnez le rectangle. Vous allez aller dans 8, vous allez faire 768. Dans width, vous allez faire 1366. Et dans margin, vous allez faire 0, 0, 0, 0. Vous voyez, vous pouvez mettre 4, 0. Comme ça, ça prend, euh, ça prend, euh, ça prend l'écran entier. Vous voyez. Ensuite, donc, vous sélectionnez le rectangle. Vous cliquez sur brush. Vous voyez, sur la petite flèche où c'est marqué brush à droite. Euh, et, euh, le fil. Vous allez, euh... Donc, vous cliquez sur fil. Vous cliquez sur le petit icône où il y a l'image. Et ensuite, dans image source, vous faites slash, img, slash, donc img parce que le dossier s'appelle img, slash, et là, vous allez mettre votre image. Donc, pour mettre une image, vous, vous sélectionnez l'image, vous faites contrôle C, vous allez sur le dossier et vous faites contrôle V. Ce qui fait que ça va copier l'image. Ensuite, vous cliquez sur l'image. Donc, vous voyez, là, on la voit sur la petite, euh, la petite, euh, case. Vous sélectionnez l'image et vous sélectionnez Embed ressource. Embedded ressource. C'est-à-dire que c'est une ressource à part. Euh, et non une ressource incorporée. Euh, ensuite. Donc, vous allez dans image source. Donc, vous sélectionnez le rectangle. Vous voyez, rectangle. Vous allez le renommer. Déjà, vous allez l'appeler menu. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle menu. Parce que, de toute façon, c'est le menu. Donc, ensuite, on fait slash, img, img slash et test image .png, donc test image pour png parce qu'elle s'appelle test image pour png vous voyez qu'ensuite l'image elle apparaît dedans, je vais faire un petit dézoom je vais dézoomer à 66 vous voyez que là l'image je vais baisser ça il dit que l'image là elle est dans la fenêtre et si je lance vous allez voir que on aura notre fenêtre donc allez s'il te plait je crois que ça va faire une erreur euh oui oui alors ça ça fait une erreur je sais pourquoi c'est tout simplement parce qu'en fait c'est pas embed ressources et ressources parce que oui sous WPF les applications c'est compliqué alors on arrête le debug et là au lieu de embed ressources vous allez mettre ressources enfin il me semble que c'est ça mais logiquement c'est ah par contre je peux ah voilà donc on met ressources ouais ça doit être ressources merde je me suis oublié c'est ressources logiquement vous voyez c'est pour ça que je les ai demandé de l'ancien administrateur parce que sinon il y a des problèmes euh j'espère que ça marche toujours pas j'espère que ça marche toujours pas pourquoi ça marche pas ohlala pile quand il faut pas quoi euh allez arrête toi oui ça arrête pas pourquoi ça fait ça logiquement ça le fait pas euh ok image copy always et puis euh logiquement ça doit marcher mais alors pourquoi ça marche pas euh on va essayer de mettre content parce que j'ai du contenu on va tout essayer enfin on va voir jusqu'à toi que ça marche voilà donc vous voyez là donc en fait fallait mettre content fallait pas mettre ressources fallait mettre content vous voyez là l'image elle est comme ça vous voyez donc là on a là on a là on a notre menu menu du logiciel d'accord donc là c'est notre menu euh donc une fois qu'on a notre menu excusez moi du petit son qui vient de démonter les oreilles on va commencer à coder donc on va pas aller là dedans on va aller dans le code d'accord on va créer un menu de chargement donc donc le formload hein donc parce que le formload vous voyez que si je clique si je double clique sur le noir parce qu'il faut cliquer sur le noir faut pas cliquer ailleurs si je clique sur le noir vous voyez ça fait rien hein je peux double cliquer pour entendre ça fait rien vous voyez euh c'est pour ça qu'en fait il faut le créer manuellement il faut faire public sub euh on va l'appeler main load alors on va faire main load entre parenthèses on va faire sender as object c'est bon ça bon ça n'a pas fait allez on sait sender as object virgule e as event args donc event args ensuite on fait handle handle mi.load loaded hop et là on a notre menu de chargement c'est à dire qu'en fait ça c'est le formload d'une application normale du VB d'accord c'est juste qu'en fait il faut le rentrer manuellement euh c'est en fait c'est le formload quoi c'est ce qui par exemple si on met messagebox et bon au chargement du VUCL bah ça va mettre la messagebox donc ensuite une fois qu'on a fait ça au dessus du public class parce qu'on pour faire une animation évidemment on va avoir on va avoir besoin d'un timer donc on va faire import import system .windows .trading d'accord trading voilà mais on va aussi faire import Microsoft .expression alors pourquoi je l'ai pas ah oui je l'ai pas parce que il faut l'ajouter il faut l'ajouter il faut aller dans les références faire clic droit ajouter une référence il faut aller dans com non pas dans com dans assembly et on va chercher Microsoft expression alors par contre j'ai l'impression qu'il n'y ait pas là ça va être emmerdant ça il n'y a pas expression euh comment j'avais fait déjà comment comment j'avais fait ah oui mais je suis dans le framework c'est pour ça que je trouve pas donc vous voyez donc vous allez dans assembly et vous cliquez sur extension d'accord et ensuite vous prenez Microsoft expression effects donc celui qui a la version la plus haute donc celui qui a la version la plus haute donc c'est la 4.5 donc vous le cochez d'accord vous le cochez euh quoique attendez je crois que c'est pas le bon encore euh attendez parce que je suis pas sûr expression non je crois que normalement c'est le bon donc vous le cochez de toute façon on verra si c'est pas le bon euh donc voilà donc une fois qu'on l'a coché là on fait microsoft point expression point media point effect voilà donc il fallait ajouter microsoft point expression point effect d'accord donc la 4.5 la version 4.5 donc ensuite on fait importe microsoft point expression point media point effect c'est à dire que ça va apporter tous les effets donc c'était ses effets et là on va commencer à coder donc donc on a déjà commencé mais là on va vraiment commencer donc au dessus du public sub on va faire private euh donc là on va déclarer un nouveau timer on va l'appeler swirl euh tick donc swirl tick as dispatcher dispatcher timer voilà donc là on a déclaré un timer mais c'est pas fini là on vient de lui nommer c'est à dire que là on vient de dire que swirl tick c'est un timer mais maintenant on va lui dire ça fonctionne donc swirl euh swirl tick alors par contre swirl tick il faut le mettre dans le form load donc là dans le form load on fait swirl tick point euh non c'est pas ce swirl tick enfin si c'est swirl tick égal new dispatcher timer ensuite on fait swirl swirl tick point intervalle donc intervalle c'est à la fréquence des des images par seconde donc time span point from millisecondes faut bien prendre des millisecondes euh et entre parenthèses on va mettre 25 donc en fait toutes les 25 millisecondes et bah il va actualiser parce que si on met une milliseconde euh l'image en fait elle va passer du 1 euh à 100 enfin je sais pas comment vous expliquer mais vous voyez par exemple quand vous jouez un jeu euh quand vous avez un lag vous voyez vous avez par exemple une baisse de FPS c'est à dire que vous passez admettons de 100 à 1 vous voyez donc en fait vous passez de 100 images par seconde à une image par seconde donc vous voyez ça 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 change voilà ça revient au même en fait là il y aura 25 images par seconde par contre si euh si on met 1 et bien il y aura une image par seconde faut faire gaffe à pas mettre trop parce que 60 c'est pas 60 images par seconde euh soit en fait 60 ça ralentit en fait le plus vous mettez un grand nombre plus ça ralentit 1000 millisecondes c'est égal à une seconde d'accord donc 500 millisecondes c'est égal à la moitié d'une seconde donc 25 millisecondes c'est égal euh ça ça fait très bas mais faut laisser 25 de toute façon c'est un conseil de laisser 25 d'accord et ensuite vous faites add handler euh add handler swirl tick point tick virgule adresse of swirl euh non pas swirl enfin si c'est swirl mais là on va mettre animated donc là on met swirl animated ça va mettre une erreur c'est normal donc là c'est normal euh on va en dessous mettre swirl tick point start pour lui dire de se lancer au démarrage et euh à l'extérieur du public sub main load on va créer un nouveau public et on va l'appeler public sub swirl swirl animated donc je vous explique à quoi ça rime tout ce bordel donc j'ai mis swirl tick ici parce que je l'ai déclaré ici donc si admettons ici vous avez mis menu ici vous mettez menu d'accord et là j'ai mis euh j'ai mis je vais mettre voilà donc et ici j'ai mis swirl animated parce que ici c'est swirl animated d'accord là c'est le nom d'ici donc euh ce qui est ici il faut le mettre ici celui de mettons vous mettez euh vous mettez un autre truc vous mettez je sais pas voiture mais ici vous mettez voiture vous voyez et là euh la plus grande partie du code enfin le code le plus difficile arrive d'accord euh donc ce que je vous montrerai à mon avis il y a quasi personne qui le connaît euh et puis je tiens à préciser que le tuto que je fais il y a personne au monde qui l'a fait personne qui l'a fait parce que je crois qu'il y a personne qui sait comment le fait euh donc là c'est parti donc on va faire dim swirl donc on l'appelle swirl parce que le l'effet s'appelle swirl et on va faire as new swirl swirl effect d'accord ensuite en dessous on fait swirl point euh point center donc c'est pour le centrer c'est à dire et là on fait new point entre parenthèses on fait 1,1 parce que je vous expliquais pourquoi on fait 1,1 logiquement c'est marqué ici euh non ça le fait pas ok si je fais hop ouais non ça le fait pas en fait c'est simple le le ce qui est ici vous voyez si vous le remplacez par x et que là vous le remplacez par y ça revient exactement au même en fait le premier nombre c'est l'axe x et le deuxième nombre c'est l'axe y le x c'est comme ça vous voyez enfin pour vous montrer le x c'est ça donc c'est vertical et le y c'est horizontal vous voyez donc ça c'est égal au premier et ça c'est égal au deuxième donc x c'est ça y c'est ça d'accord donc vertical horizontal d'accord je sais pas si vous avez compris euh donc il faut laisser au 1 ça veut dire qu'il est centré au milieu et centré enfin en fait il est centré au x et centré au y c'est à dire qu'il est centré en haut et centré au milieu c'est à dire qu'il est pile au centre voilà ensuite en dessous on fait swirl euh point twist amount et là on met 0 on va mettre 0 tout simplement parce que par défaut il est à 0 d'accord il faut lui déclarer et là le code compliqué arrive et là je vous le dis vous allez devoir écrire euh donc là on fait statique euh donc en fait je vais faire vraiment plein de choses pour que vous pour que vous voyez l'animation d'accord donc je vais faire statique donc t enfin statique tm d'accord ensuite on fait tm égale tm euh tm égale tm plus 5 euh alors vous mettez comme moi vous mettez plus 5 parce que j'ai déjà eu des problèmes dans l'ancien tuto euh il y en avait il mettait plus 10 euh du coup ça ne marchait pas alors du coup enfin je vais vous expliquer peut-être qu'il y a des personnes qui savent euh ce que je suis en train de faire enfin qui comprennent logiquement euh mais euh mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas malheureusement donc mif et là hop donc vous voyez ce qu'on vient de marquer ici c'est pour déclarer du temps vous voyez qu'ici j'ai mis que tm est égal à plus 5 c'est à dire que toutes les 25 millisecondes il va faire plus 5 ensuite j'ai mis if tm égale 5 tout simplement parce que au départ tm il est égal à 0 là on lui demande de faire plus 5 c'est à dire que si on fait 0 plus 5 c'est égal à 5 d'accord donc du coup ça a marché par contre si ici je mets plus 10 d'accord si ici je mets plus 10 il va faire 0 plus 10 donc 0 plus 10 c'est égal à 10 mais vu que là on fait if tm égale 5 si il est égal à 5 et puis que lui il fait plus 10 il va pas le compter d'accord parce qu'il va passer de 0 à 10 euh je sais pas comment vous expliquer mais vu que lui il fait enfin il va de 0 à plus 10 vu que tm il est égal à 0 et que lui il fait plus 10 et bah s'il fait de 0 et qu'après il fait plus 10 et bah après il va pas le compter lui parce qu'il va pas compter euh le 5 par exemple si on fait 0 plus 5 euh on fait de 0 plus 5 c'est à dire que 0 plus 5 c'est égal à 5 et bah il va compter lui et en fait toutes les 25 millisecondes il va rajouter plus 5 c'est à dire qu'il va faire plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 donc ça va faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 enfin je pense que vous avez compris et entre ce code là donc on va faire un espace ici euh donc entre ce code là donc dans le statique on va faire swirl point twist amount égal 0,1 donc il faut mettre 0,1 parce qu'on va faire de petit à petit d'accord vous faites comme moi il n'y aura pas de problème ensuite vous faites menu swirl euh menu swirl c'est ce que je dis euh ensuite euh vous allez euh le rectangle vous voyez le rectangle qui est ici vous lui avez donné un nom tout à l'heure moi je l'ai appelé menu d'accord donc là vous allez faire menu point euh menu point effect égal swirl vous voyez je vais pas vous montrer maintenant ce que ça donne parce que vous allez pas voir un très grand changement mais vous allez voir juste après ce que ça va donner et c'est franchement très classe d'accord donc on va en faire plein de statique tm donc à chaque fois il faudra les renommer euh vous voyez statique tm euh là on le renomme en statique tm1 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 ici on met 10 parce qu'on va pas faire 2 x 5 ici vous mettez vous laissez toujours plus 5 mais à chaque fois vous rajoutez plus 5 dans les if égales vous voyez vous rajoutez toujours plus 5 et là on met 2 vous voyez ici on va mettre 3 et ici on va mettre 4 hop donc là je vais rajouter 2 2 2 2 ici je mets 15 parce qu'on fait 5 10 15 vu que ça va de plus 5 en plus 5 ici on fait 3 euh bug 3 3 3 et ici on met 20 on va encore en créer je vais aller jusqu'au moins 2 vous voyez au lieu de faire 0,4 je vais aller jusqu'à 2 au moins pour vous montrer comment ça fait donc ça va mettre un petit peu de temps par contre euh mais bon donc là je remplace le 3 je mets 4 ici c'est 5 je pense que j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire parce que si vous comprenez pas ça va être le bordel et vous laissez toujours ces deux lignes là c'est parce qu'en fait ça c'est ça ça va lui attribuer une nouvelle valeur et ça ça va l'actualiser d'accord si vous mettez pas le menu .effect il va pas s'actualiser du coup ça va rester sur la même image pendant pendant des heures ensuite là vous faites 5 5 5 5 30 donc là c'est 30 ici 6 euh ensuite là donc je suis désolé de mettre du temps je vais pas faire une ellipse c'est pour bien que vous compreniez ce qu'on fait désolé d'être chiant mais c'est comme ça donc 7 ensuite là on fait euh 7 7 7 7 7 euh 40 et là on met 8 8 voilà ensuite on va encore copier tout ça hop donc hop 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 donc là on fait 8 euh 8 8 8 8 enfin vous voyez ça se ça se ressemble beaucoup le code euh donc 8 8 8 ici 45 ici 9 euh et ça en fait tout ça c'est pour faire l'animation comme je vous l'ai dit ça va animer euh le le menu merde je mets 2 à 9 ça brûle hop hop donc 40 45 50 ici on met 1 donc faut pas mettre 0,11 faut mettre 1 une fois que vous arrivez à 0.9 vous faites 1 d'accord ensuite on fait euh on va faire on va faire euh 10 donc là on fait 10 10 10 là on va faire 55 là on va faire 1.1 donc comme je vous l'ai dit je vais aller jusqu'à 2 c'est pour que vous voyez à peu près ce que ça fait malgré que l'animation sera pas très grande et ensuite euh à la fin en fin de vidéo je vais vous montrer ce que j'ai moi enfin ce que moi j'ai réussi à faire vous verrez que ça donne plutôt pas mal donc euh là on va faire 11 vous voyez que le code il change pas vraiment bon là vous voyez pas vraiment mais le code vous verrez il change pas si vous codez en WPF application il change pas vraiment il change pas vraiment beaucoup donc ensuite c'est TM12 12 et oui donc si vous avez des questions vous pouvez me les poser y'a pas de problème si vous avez un problème ça marche pas vous pouvez me poser aussi normalement ça devrait marcher c'est vraiment très simple à faire ça euh alors par contre je vous le dis parce qu'il y a des petits malins des fois qui se forcent à me dire des conneries du genre genre moi je veux faire que des TM vous voyez moi je fais pas statique TM11 statique TM12 statique TM3 moi je fais juste statique TM statique TM statique TM statique TM partout mais si vous faites ça ça va pas marcher aussi c'est ça le problème euh parce que si vous faites que statique TM euh ça ça y a pas donc je te dois vous le dire parce qu'il y en a ils comprennent pas ça il y en a ils comprennent pas et puis du coup bah ça marche pas forcément c'est comme dans le tuto où j'avais fait ma base de données il y en a je leur avais dit au tout début du tuto il y a que la base de données là qui marche mais eux ils allaient sur une autre forcément ça marchait pas forcément quand on est têtu on arrive à rien donc encore 5 2 3 merde 1 4 5 allez on est au bout du chemin les enfants hop 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 on y est presque bon l'animation elle va pas durer longtemps je vous le dis mais ça sera déjà pas mal parce que si vous voulez qu'une animation elle dure au moins une seconde il faut aller au moins jusqu'à 6 vous voyez il faut aller jusqu'au moins 6 ici et franchement il faut un moment il faut un moment pour tout copier pour aller jusqu'à 6 donc je vais pas aller jusqu'à 6 je vais aller jusqu'à 2 c'est déjà pas mal peut-être 2,5 on verra bien peut-être 2,6 peut-être 6 si je suis gentil ça dépend et ensuite donc là c'est 85 ici donc 6 7 ensuite ici on fait 7 7 7 7 on a pas 174 j'ai dit 17 ensuite on fait 90 ici on fait 8 enfin 1.8 là on fait 8 8 8 8 8 8 8 8 8 oh bordel de merde non je vais pas faire ça hop 95 9 non mais 2 9 et là je vais déjà vous montrer ce que ça donne et vous allez voir ça envoie du pâté donc là on va faire ça et voilà donc là notre animation elle est déjà pas mal donc vous voyez avec tout ce code là tout ce petit code là vous allez voir ce que ça donne donc vous vous rappelez l'image par défaut c'est ça vous voyez vous voyez la gueule qu'elle a voilà vous allez voir maintenant merde excusez moi vous allez voir maintenant ce qu'elle donne et c'est animé donc ça le fait en real time vous voyez que là l'image elle a bougé et en fait c'est pas qu'elle par contre pour mieux que vous voyez parce que là ça la fenêtre elle s'est pas mise où je voulais là je vais mettre start up non c'est pas start up je sais plus ce que c'est d'ailleurs c'est quoi normalement c'est dans l'ayout l'ayout on va prendre la start up position je sais plus où c'est minicinous start up position c'est que c'est d'ailleurs apparence effect non c'est pas ça radius non stroke ah oui c'est normal en même temps je clique pas sur la fenêtre ça va voir aller donc là sur la fenêtre on met start up windows start up location et là on met center screen voilà donc vous allez voir là l'animation donc regardez bien hop là vous voyez ça a fait une petite rotation donc je crois qu'on a tout fait là donc après vous pouvez rajouter des labels enfin vous pouvez en fait c'est un menu animé quoi après ce que vous pouvez faire c'est une petite astuce si vous voulez que l'animation elle se répète en boucle vous rajoutez un TM vous voyez un static TM donc en dessous vous l'appelez static TM 20 par exemple donc static TM 20 static TM 20 static TM 20 20 ici vous mettez 105 donc ça va de 5 en 5 donc ça va de 5 en 5 et ici vous enlevez ça et vous mettez alors là par contre il va falloir faire tous les TM un par un d'accord donc vous allez faire TM égale 0 TM 1 égale 0 TM 2 égale 0 M 3 alors par contre je vais fermer ma gueule parce que sinon ça va vous saouler très vite hop donc je me dépêche hop égale 0 égale 0 TM 8 égale 0 TM 9 égale 0 en fait il faut déclarer tous les TM pour qu'il se réinitialise du coup ça c'est long il faut les faire tous alors il y en a 20 ouais il y en a 20 donc c'est static TM 13 égale 0 TM 14 égale 0 TM 15 égale 0 donc après vous pouvez aller aller plus vous pouvez faire beaucoup plus au niveau de l'animation vous pouvez faire euh quelque chose de mieux encore il y en a 0 mais bon moi j'ai fait quelque chose de de simple 0 TM 20 égale 0 donc voilà là on est arrivé au bout donc vous voyez ça donne ça et maintenant si on lance vous allez voir que l'animation se répète en boucle vous allez voir regardez hop 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 vous voyez donc tout ça c'est avec une image euh donc voilà maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai fait ah bah non non excusez moi je pourrais pas vous montrer euh je pourrais pas vous montrer tout simplement parce que j'ai pas fait juste avant pour éviter l'animation euh non je pourrais pas euh quoique 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 si je vais pouvoir vous montrer ah bah non merde non je pourrais pas parce que je l'ai supprimé attendez je vais voir euh donc je vais laisser l'animation tourner en plan ah non c'est bon je vais pouvoir vous montrer je sais pas pourquoi j'avais supprimé d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer tout de suite ce que ça donne donc vraiment il faut que ça s'ouvre voilà euh donc pour ceux qui savent pas c'est l'application que je suis en train de développer euh et donc pour ceux qui savent pas l'application que je suis en train de développer c'est un créateur de launcher minecraft euh donc tout en visual basic et euh en fait ça remplace le launcher euh le launcher en java et ça le remplace vraiment c'est pas ça m'a ça lance pas le le launcher par process.start ça supprime l'ancien launcher et en fait le launcher c'est celui-là vous voyez donc en fait dès que vous allez cliquer sur sur play ça va et bah ça va lancer le jeu directement avec votre pseudo donc ça je vais extraire et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne logiquement ça devrait pas bugger donc j'attends hop donc vous voyez l'animation bon par contre ça sera peut-être pas aussi fluide que celle-là tout simplement parce que euh parce que je l'ai mal réglé mais enfin en fait dans la version-là je l'avais mal réglé mais euh de la nouvelle version il est très bien réglé donc vous voyez que là je vais lancer ça va mettre en plein écran attention vous voyez hop vous voyez ce que ça donne bon vous voyez comme je vous l'ai dit c'est pas fluide euh c'est pas fluide parce que j'ai pas mis le double buffer le double buffering sur la fenêtre du coup c'est pas fluide vous voyez ça saccade euh ça saccade l'image pour ceux qui veulent revoir je vais vous remontrer l'animation ce que ça donne en sachant qu'elle n'est pas finie je l'ai continué vous voyez hop là vous voyez donc euh on arrive à la fin du tutoriel j'espère que ça vous aura plu euh donc d'autres tutoriels vont venir euh par la suite si euh le tutoriel en WPF application ça vous a plu vous pouvez me le dire par commentaire laisser un like et vous abonner euh à ma chaîne euh vous pouvez aussi me dire euh par commentaire si vous voulez que je continue des vidéos sur en WPF application pour vous montrer tout ce qu'on peut faire en WPF application euh parce que personnellement je code en WPF application et je trouve que c'est beaucoup mieux il y a plus de choses et on peut faire beaucoup plus de choses que sur une application euh Windows normale donc sur ce je vais vous laisser euh j'espère que ça vous aura plu et sur ce bah je vous dis à la prochaine et pisse les gens